Les qualités requises pour ce métier, il faut être souple, il faut être dynamique et être souple vis-à-vis des clients. C'est vrai qu'on est beaucoup confronté aux clients, donc il faut avoir une certaine souplesse de ce côté-là. Les intérêts, donc il faut être intéressé à tout ce qui est de la vente, donc c'est clair quand on a affaire aux clients, il ne faut pas être timide, ça c'est la première chose. Donc ça s'apprend, c'est clair qu'au départ on a tous une part de timidité, après il faut aimer ce qu'on fait, comme dans tout métier, et puis être aussi endurant au niveau des horaires. La première chose que j'attends d'un apprenti c'est qu'il apprenne, qu'il pose beaucoup de questions. Nous on met en place un système où il touche à tout pendant son apprentissage, donc vraiment ce que j'attends de lui c'est qu'il pose des questions, qu'il ait de l'intérêt pour son métier. Et voilà, parce que j'ai un contact facile, j'aime beaucoup le contact avec les gens, et puis c'est un métier qui me plaît. C'est clair qu'on a beaucoup de contacts, donc c'est très intéressant. Alors les aspects positifs, on va dire qu'on a des contacts avec la clientèle, donc on est confronté, on peut partager beaucoup de choses avec les clients. Après, au niveau des autres qualités, c'est qu'on se crée vraiment une équipe par rapport au magasin, vu qu'on est beaucoup de monde à travailler, donc on est obligé d'être une bonne équipe et d'avoir une ambiance saine pour faire le travail. Alors les horaires de travail, en général, c'est 7h30 midi et 1h30, 6h30. Et le samedi, ça ferme à 5h. Grosso modo, c'est la semaine 7h30 midi, 1h30, 6h30. Et le samedi, 7h30 jusqu'à 17h non-stop. Merci. Merci.